Claude 3.5 Sonnet est sorti depuis moins d'un mois mais les exemples n'arrêtent pas d'apparaître sur internet et notamment sur Twitter et aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo dans laquelle je vais vous montrer 20 exemples impressionnants d'utilisation de Claude 3.5 Sonnet. Bonjour à tous, c'est Julien, j'espère que vous allez bien, j'espère que ça se voit, je suis allé en vacances une semaine et j'ai un petit peu bronzé mais ça a commencé à me manquer de vous parler, enfin concrètement de parler tout seul comme un fou devant une caméra, ça me manquait. Alors on reprend très fort avec aujourd'hui une vidéo qui va vous montrer 20 cas d'utilisation et 20 exemples concrets que des utilisateurs ont pu avoir en utilisant Claude 3.5 Sonnet. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, allez récupérer votre ebook qui reprend les 50 outils d'intelligence artificielle à connaître en 2024 et nous on est parti sans plus attendre pour commencer cette vidéo. Évidemment, rapide rappel, Claude 3.5 est une intelligence artificielle... Excusez-moi, il y avait le livreur. Je disais tout simplement, Claude 3.5 Sonnet est sorti le 21 juin et c'est une IA proposée par Anthropik, une société qui a bien pour but de détrôner OpenAI. Claude 3.5, c'est une famille de trois modèles et le seul qu'on connaît à l'heure d'aujourd'hui, c'est tout simplement Claude 3.5 Sonnet. Comme le montre ce graphique, le but est d'avoir quelque chose d'intelligent mais qui n'est pas excessivement cher et aussi beaucoup plus rapide. C'est réellement dans le but de concurrencer GPT-4O qui avait fait très fort en sortant avec un coût bien moins élevé que GPT-4. Et bon, je le rappelle, mais sur le papier, Claude 3.5 Sonnet bat GPT-4O sur pas mal de tests. Notamment le code qu'on va bien voir aujourd'hui dans cette vidéo, le HumanEval, ça a été réalisé avec 92% de taux de réussite contre 90,2% pour GPT-4O. Et sur l'intégralité des 20 exemples que je vais vous montrer, une des fonctionnalités qui sera utilisée, ça va être Artifact. Cette fonctionnalité permet simplement de pouvoir exécuter le code en direct sur le chat et ça permet d'avoir un retour direct de nos créations. Par exemple, moi je suis nul en code, alors s'il y a un problème dans le code, il me faut quelque chose pour que je puisse visualiser directement. Comme le montre cet exemple, on peut avoir par exemple des graphiques qui vont être interactifs. On passe la souris, on voit les données, c'est beaucoup plus intéressant à lire. Bon, maintenant, je vais vous montrer les différents exemples que j'ai trouvés. Il faut savoir que j'ai cherché sur Twitter et j'ai pris le meilleur du meilleur de plusieurs threads et même de gens qui avaient simplement tweeté leurs exploits littéralement. Alors, j'en ai pris 20. Et comme vous pouvez le voir, ça fait une petite liste. Alors, on va commencer sans plus attendre avec le premier exemple, quelqu'un qui a fait un résumé de 100 pages en 46 secondes très précisément. Pour vous résumer, cette personne a tout simplement joint un document qui allait reprendre un rapport concernant les actions d'Amazon et il y a plus de 100 pages. Alors, le mieux, c'est quand même de créer un tableau interactif pour mieux interpréter les données. Et ça me fait énormément penser à ChatGPT et le nouveau Data Analysis. La personne nous indique qu'elle a reçu 3 tableaux interactifs en 46 secondes seulement. Et regardez, on a quelque chose de très bonne qualité et beaucoup plus intuitif que 100 pages finalement. Avec premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre, etc. C'est très intéressant de voir tout cela. Et Claude a fait prendre vie à ces données. Ou du moins, il les a interprétées. Il les a rendues beaucoup plus lisibles. L'interprétation de données, ça va être quelque chose que vous pourrez faire très facilement avec Claude. En parlant de visualisation, le deuxième exemple que j'ai envie de vous montrer, c'est quelqu'un qui a tout simplement pris des données dans un tableau et il a demandé à Claude 3.5 Sonnet de générer quelque chose de beaucoup plus lisible. Alors, vous avez vu, il y a eu une petite partie code juste avant. Voilà, hop, juste ici et ça va être mis en forme et boum, c'est exécuté par Artifact. Et on va avoir par exemple ici différents tableaux et différents moyens de représenter des données. Encore une fois, à l'image de ChatGPT et son nouveau Data Analysis. Le troisième exemple s'éloigne des analyses de données pour aller sur quelque chose de très intéressant. On peut dire que c'est du Screen to App ou du Screen to Code. Le but est très simple. Cette personne a tout simplement joint cette image d'une application, d'une interface d'application plus précisément. Et il l'a envoyé à Claude. Et Claude a recodé quelque chose de potentiellement fonctionnel. Pourquoi je dis potentiellement ? Parce que vous pouvez voir que la personne, quand elle clique sur les éléments, évidemment, il ne se passe rien. Les actions n'ont pas été définies. Cependant, on peut voir que c'est potentiellement fonctionnel. C'est bien un bouton. Voilà, on a des boutons, on a des endroits très similaires au premier Screen. Comme vous pouvez le voir, Your Books. Bon, après ça, ce n'est pas super compliqué de reprendre les mêmes mots. Mais la même disposition, ça, c'est très intéressant. Et pour être honnête, moi, avec mon niveau en code, j'en ai zéro. Je ne pourrais jamais faire cela. Mais vous allez voir que j'ai trouvé bien plus impressionnant. On retourne sur de l'analyse de données. Comme vous pouvez le voir ici, on a quelqu'un qui a joint une étude assez poussée avec beaucoup de pages. Comme vous pouvez le voir, le genre de PDF qui aime bien nous joindre OpenAI ou encore Anthropik quand ils veulent aller un peu plus loin, quand ils nous montrent des recherches concernant par exemple des modèles de langage. Et là, la personne l'a tout simplement mis dans Cloud pour en extraire quelque chose de beaucoup plus intuitif. Comme vous pouvez le voir ici, on a un tableau interactif. Mais littéralement parce qu'on aura plusieurs catégories, comme Overview, Architecture, Performance, Impact et Quiz. C'est impressionnant de voir à quel point c'est joli. Enfin vraiment, pour apprendre, je pense que c'est top. Et on a même le droit à une série de questions qui vont être faites pour voir si on a bien compris le sujet. Autant vous dire que là, on n'aura pas de soucis à interpréter des données et à vérifier par la même occasion nos connaissances. Ce qui est marrant avec Artifact, c'est qu'on va tout simplement étendre le champ des possibles pour aller sur du code qui sera interprétable tout de suite et en direct grâce à Artifact. Et maintenant, le cinquième exemple, Porte à sourire. Alors là, dans le titre, c'est un petit peu clickbait. J'ai tout simplement mis un développeur se faire remplacer ou presque. Pourquoi ? Parce qu'ici, on a quelqu'un qui a fait un projet en ligne qui consistait à calculer le prix qu'allait nous coûter l'API d'OpenEye selon le modèle, selon le nombre de mots dans son prompt et selon le nombre de mots que nous, on va recevoir de l'IA. Et en réalité, Claude a refait un outil, limite mieux, que cette personne. Alors, c'est très marrant. Ici, c'est le résultat de Claude et il est disponible juste ici. On peut accéder au résultat et regarder par exemple ici le nombre de mots que je vais tout simplement obtenir de l'IA. Ici, la longueur du prompt, par exemple ici, voilà, 150 mots par exemple et on va mettre quand même, voilà, 5000 ici en sortie. Avec quel modèle ? Par exemple, on va laisser sur GPT-4 8K et le prix estimé, c'est 45 centimes. Ça change en direct le prix, comme vous pouvez le voir, selon le modèle. Ça va changer aussi. Bon, c'est très marrant, c'est peut-être assez simple de vue d'ensemble, de faire cela pour quelqu'un qui s'y connaît en code. Et je trouve ça quand même très impressionnant de le faire en quelques minutes grâce à une IA. Ensuite, cet exemple sort un peu de l'optique professionnelle parce qu'ici, on a quelqu'un qui a codé Pac-Man. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ça ? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça démontre bien la puissance de Claude 3.5 Sonnet qui peut coder des choses très intéressantes. Alors, peut-être que GPT-4 peut le faire, mais là où est toute la différence, c'est qu'avec Claude 3.5 Sonnet, on peut expérimenter beaucoup plus facilement et même en direct. Contrairement à GPT-4 où est-ce qu'on allait avoir du code et ensuite, on devait prendre le code, l'appliquer sur quelque chose qui allait lire le code. C'était tout de suite un peu plus compliqué. Là, on peut voir directement la puissance de Claude. D'où l'émergence de tous ces projets que je vous ai réunis aujourd'hui. Ici, on a un autre exemple très intéressant de quelqu'un qui a reproduit le système solaire. Il a ajouté un bouton qui peut faire apparaître des planètes sur le système solaire et vous pouvez voir qu'il y a des réactions. Voilà, des planètes, quand elles vont se toucher, ça va exploser. Et vous pouvez voir qu'elles sont toutes attirées, comme la gravité l'indique. Et le fait si bien, elles sont toutes approchées vers le soleil, selon une rotation qui se fait autour de la Terre. Et maintenant, je vous invite à regarder cet exemple de quelqu'un qui va faire un jeu de blackjack. Et ce qui est marrant, c'est qu'ici, on peut voir que sur le jeu, on a même l'IA qui s'est permise de faire un dégradé de verre pour le fond. Voilà, c'est pour dire à quel point ça peut aller dans le détail. Et on peut voir le prompt. Les cartes doivent être tous avec la bonne suite de nombres, avec un design de blackjack de table au casino, donner des faux crédits. Et comme vous pouvez le voir, il y a les crédits, il y a la somme misée, etc. Bon, c'est très impressionnant. Maintenant, exemple un peu similaire, mais un petit peu plus folklorique. Comme vous pouvez le voir, on a quelqu'un qui a recodé Snake. Mais on peut voir qu'ici, il y a eu plusieurs versions. Et c'est ça que j'apprécie énormément avec Artifact, c'est qu'une personne qui a un objectif précis en termes de code va pouvoir faire des retours directs sur le code qui a été produit. Parce qu'il a pu voir la première version, il n'a pas été satisfait. Du coup, il a redemandé, comme vous pouvez le voir ici, faire le beaucoup plus animé et beaucoup plus intéressant. Voilà, et là, on a quelque chose avec des couleurs, avec beaucoup plus d'animation. Bref, on a un réel jeu qui a été codé. Et la personne ne s'est pas arrêtée à la première version. Alors, je ne sais pas pourquoi tout le monde reprend les données de Tesla en termes d'action, mais là, on a encore quelqu'un qui a pris le premier trimestre de Tesla en 2024 pour ensuite en faire un résumé, comme vous pouvez le voir. Alors, la personne a ajouté tout simplement le document PDF qui doit être très, très lourd avec beaucoup de pages. Et la personne a demandé de créer quelque chose d'interactif, de beaucoup plus compréhensible pour toutes ces données qui ont été transmises dans le PDF. Et comme vous pouvez le voir, on a beaucoup de choses, beaucoup de chiffres, le nombre de véhicules délivrés, le revenu, le revenu net, le cash flow, etc. Et ça permet de mettre en évidence certaines données beaucoup plus facilement. Alors, attention, cet exemple, c'est selon moi l'un des plus intéressants. Comme vous pouvez le voir ici, on a une personne qui a demandé de recoder le site internet de ChatGPT. Donc, tout simplement, l'interface sur laquelle on va avoir les discussions avec les modèles de langage. Et ce qui est très intéressant de voir, c'est que l'IA a bien réussi à refaire cela. Et ensuite, la personne a tout simplement repris le code et il a imputé, il a connecté une IA open source, donc disponible par tous, qui est tout simplement Lama. Si ma mémoire est bonne, c'est Lama. Et comme vous pouvez le voir, la personne en local a pris le code et a intégré l'IA open source de Meta. Et boum, il s'est fait un ChatGPT. Alors, c'est assez dingue en termes d'outils IA, tout ce qu'on peut faire. Je pense que quelqu'un qui n'a aucune base en code peut s'en sortir et coder des petites choses, peut s'amuser. Mais quelqu'un qui a déjà des connaissances assez solides en code peut accélérer ses créations, tester beaucoup plus vite, lancer par exemple des SaaS très rapidement, se servir de ses connaissances et de la puissance de l'IA pour aller plus vite et tester pas mal de choses. Autre démonstration très impressionnante, on a ici quelqu'un qui a créé un jeu en Python avec Claude. On peut voir qu'on a quelque chose de fonctionnel. Évidemment, on n'est pas sur Call of Duty, mais il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Le déplacement, on a aussi les balles qui vont avoir des règles de gravité et on a aussi de la musique. En espérant que je ne vous ai pas cassé les oreilles, la personne indique que cela lui a pris 90 minutes. C'est quand même incroyable. Alors ici, on a encore un exemple très intéressant de quelqu'un qui va combiner ses compétences en code avec les puissances des intelligences artificielles, notamment Claude 3.5 sonnets, parce qu'en réalité, la personne va tout simplement créer une app sur laquelle on va pouvoir avoir un texte to sound. Il va tout simplement demander à Claude de coder une interface d'apparence assez simple avec un texte, une entrée de texte, un bouton. Mais le plus fort dans tout cela, c'est qu'il y a l'API de Eleven Labs qui est un acteur majeur dans l'IA générative audio. D'ailleurs, tous les grands acteurs travaillent avec Eleven Labs. Et connecté à cette API, il a fait fonctionner son outil. Bon, vous vous doutez bien maintenant que si vous avez un petit peu de base en code et que vous avez aussi en tête beaucoup d'API d'outils différents, vous pouvez faire des choses exceptionnelles. Autre exemple, ici, on a quelqu'un qui va visualiser un graphique vivant. Enfin, il va le rendre vivant. C'est mon point de vue. Il va prendre par exemple ici quelque chose d'assez technique concernant le deep learning. Et là, on a tout simplement Claude 3 penses sanctionnées qui va recréer la chose et expliquer de façon beaucoup plus intuitive le cheminement. Et le tout sur deux pages différentes. Prochain exemple, on a quelqu'un qui a codé tout simplement un piano. Alors, c'est fou. On peut voir que le prompt, il est assez simple. Il demande 25 touches sur le clavier et Claude est parti pour le boulot. Autre exemple assez marrant, on a quelqu'un qui a codé un paint, on va dire. Alors, la personne pourra tout simplement dessiner depuis Claude. Voilà, c'est pour vous dire à quel point que je pense que c'est une extension et que si vous avez un petit peu d'imagination, l'utilisation de Claude se fera beaucoup par code et non plus par texte. Enfin, là, vous pouvez voir que l'utilisateur utilise Artifact pour tester ses créations. C'est une extension selon moi. Une extension des possibilités surtout. Ici, on a quelqu'un qui va créer un jeu. Un jeu de puissance 4. Et il a mis tout simplement des consignes supplémentaires avec la grille, la taille qu'elle doit faire, 7 par 6, etc. Deux joueurs et là, Claude va passer à l'action pour coder tout cela et voici le résultat. C'est le genre de jeu qu'on peut retrouver en ligne assez facilement mais c'est très impressionnant de voir que Claude peut le faire en quelques secondes. Alors, le prochain exemple aurait bien pu me servir pour faire mes miniatures. On a quelqu'un qui a construit un outil qui permet de faire des points SVG très facilement et en l'occurrence, ici, on voit qu'il est en train de faire des motifs. Et ce genre de motifs, je trouve que c'est introuvable sur Google. Il faut toujours payer pour juste une image en pointillé. Je trouve ça assez délirant mais ici, on peut voir que Claude a fait quelque chose qui permet à l'utilisateur de créer une grille en SVG qu'il va pouvoir télécharger. Il va pouvoir régler pas mal de choses comme les espaces, la taille des petits points, l'opacité. Bref, vous pouvez voir que c'est super intéressant et super intuitif si vous avez besoin d'un outil qui est très simple d'apparence mais que vous ne trouvez rien en ligne qui est gratuit, vous allez sur Claude, vous le codez vous-même et vous obtenez le résultat. Pour aller dans l'exemple de ce que je disais pour se coder quelque chose, on a quelqu'un qui a créé une application d'apparence toute simple qui va permettre de faire des to-do lists. Il va ajouter ce qu'il a à faire dans la journée et au fur et à mesure, il va retirer. C'est simple mais vous pouvez vite vous retrouver à payer ce genre d'application si vous ne savez pas comment vous y prendre ou où trouver les bonnes applications gratuites. Ici, dernier exemple, alors bon, c'est un exemple en chinois mais ce n'est pas grave, on a beaucoup de contenu comme ça en chinois qui font beaucoup de tests sur les IA qui sortent et finalement ici, on a quelque chose d'assez simple qui va tout simplement représenter un schéma, un organigramme, une mindmap, appelez cela comme vous voulez mais l'idée est que vous pouvez prendre votre temps pour rédiger un prompt pour dire je veux une suite d'idées autour de cette idée et Claude 3.5 Sonnet va se charger de faire le reste et de visualiser tout cela à l'image des diagrammes qu'on peut faire sur Tchad GPT avec des plugins. Sauf que là, c'est Claude qui le fait. En tout cas, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez aimé voir tous ces exemples. N'hésitez pas à me partager vos expériences avec Claude. Qu'est-ce que vous avez pu bien faire avec depuis que c'est sorti ? Je vous avouerai, j'étais en vacances, je n'ai pas fait énormément de choses et j'ai vu passer toute la journée de nouveaux exemples. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à aller récupérer votre e-book qui reprend les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle et sinon, je vous invite également à vous inscrire à ma newsletter la lettre IA Insiders. On est plus de 4000 à l'heure actuelle dedans. Je partage un email tous les deux jours concernant l'intelligence artificielle pour vous tenir au courant avant même que les vidéos sortent. Alors n'hésitez pas, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Julien.